Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry, de Meghan Markle, et des personnes qui font partir de leur vie, même s'ils les ont rencontrées de façon sporadique. On dit sporadique, c'est une ou deux fois, ou alors une seule fois dans le cadre d'une personne en particulier. J'étais en train de faire des recherches sur le couple. J'ai lisé plusieurs articles écrits par des personnes sur lesquelles j'ai déjà fait des vidéos sur cette chaîne-ci, des personnes anti-Mégan et Harry, et des personnes qui ont rencontré Meghan et Harry, et qui s'acharnent contre eux, et qui sont vraiment contre eux. Alors je me suis dit, peut-être Harry et Meghan n'auraient jamais dû les rencontrer. Dans la vie, il ne faut jamais avoir de regrets, parce que toute chose qu'on fait nous apprend beaucoup sur nous, et aussi sur les choses de la vie, et je crois que ça nous donne des leçons par rapport à ce qui peut arriver plus tard, des leçons dont on aura besoin plus tard. Alors je me suis dit, il y a deux personnes en particulier qui sont sur le dos de Meghan et Harry, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il vente, et qu'il n'arrête pas. Le prince Harry et Meghan Markle ont rencontré ces personnes-là. Et je me suis dit, que se serait-il passé s'ils n'avaient jamais rencontré ces personnes-là ? Je vais vous citer pour le prince Harry, la personne qu'il n'aurait peut-être jamais dû rencontrer. Je crois que vous avez déjà deviné, pour ceux qui suivent vraiment l'actualité du prince Harry, il y a une personne en particulier en ce qui concerne le prince Harry qui n'arrête pas de lui casser du sucre dessus. Alors là, c'est une personne qui s'insère dans sa vie, et qui a écrit une biographie sur lui, et qui fait comme si elle le connaissait. Je crois que vous avez deviné, il s'agit d'Angela Levy. Cette dame est une biographe royale, qui n'a fait qu'un seul livre sur la famille royale, et c'était sur le prince Harry qu'il lui avait accordé quelques jours, pour lui montrer comment il vivait, pour qu'elle puisse écrire quelque chose sur lui, et avoir plus de matériel pour écrire un livre sur lui. Cette Angela Levy est sans cesse sur le dos d'Harry, ça n'arrête pas. Elle traite Meghan de tous les noms, elle accuse de tous les mots, et elle bébétise Harry, elle le traite comme un petit enfant qui suit sa maman, c'est-à-dire Meghan Markle. Alors, cette personne-là, Harry n'aurait jamais dû la rencontrer. Si elle n'avait pas rencontré, je crois qu'il y aurait moins de haine contre Harry et Meghan, parce que chaque fois que cette dame parle, c'est rapporté dans tous les médias. Elle écrit des articles sur eux, elle va à la télé pour parler d'eux, et toujours de façon très négative. En ce qui concerne Meghan Markle, quelle est la personne qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer ? Je vous laisse deviner, c'est très très simple, il n'y a même pas à chercher. Cette personne n'est autre que Pierce Morgan. Alors, ils ont eu un dîner ensemble, dans un pub. Un pub, c'est une sorte de bar où les Anglais vont boire un verre. Ce n'est pas quelque chose d'intime, mais ce mec, il est bloqué sur elle. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux, mais il n'arrête pas. En tout cas, elle n'aurait jamais dû le rencontrer. Une chose qu'on apprend de tout ça sur Meghan et Harry, pour ceux surtout qui vont avoir des destins assez importants, même s'ils ne le savent pas, c'est faire attention avec qui on traîne. Faire attention aux personnes qu'on rencontre. Est-ce qu'il est important d'avoir ces personnes dans votre vie ? Oui ou non ? Et c'est ce que montrent les deux exemples de personnes ignobles que j'ai citées. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Encore je dis, il ne faut jamais regretter d'avoir vécu une chose, d'avoir vécu un événement. Il ne faut pas regretter, parce que ça nous apprend sur nous-mêmes et sur notre vie. Mais quand même, il y a des rencontres dont on aurait bien pu se passer. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous trouvez que je fais un très bon job sur cette chaîne et que vous souhaitez contribuer, participer, soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en premier commentaire et aussi dans la description pour faire le don de 2 euros ou plus ou alors tout simplement pour m'acheter un café. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Merci.